... ... ...de présenter l'Incaste qui est une physicienne théoricienne qui est une spécialiste de la physique des systèmes désordonnés, c'est là où elle a commencé et qui maintenant travaille par des méthodes en particulier de physique théorique, mais pas seulement sur des problèmes d'apprentissage profond de reconnaissance de forme et tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle et qui est après avoir été à l'Institut de physique théorique à Saclay est actuellement professeur à l'école polytechnique fédérale de Lausanne donc l'ENCA je te passe la main malheureusement elle n'a pas pu venir à cause des problèmes de transport aujourd'hui mais elle nous fait le plaisir de nous présenter par visioconférence son exposé tu peux commencer oui merci beaucoup François est-ce que vous m'entendez bien ? oui ? pas très bien ? pas c'est mieux pas c'est mieux un, deux, trois c'est juste pour le test est-ce que c'est bien comme ça ? oui oui ? ok donc encore une fois désolé pour ne pas vous arrêter avec vous mais bon Covid m'a appris bonnes choses y compris les conférences partout donc je suis contente que moi je peux vous présenter ce que je voulais comme ça quand François m'a contacté pendant cette journée entre la société Française de physique et la société Française de mathématiques ben j'étais j'étais très contente aussi François et puis j'ai réfléchi qu'est-ce que je pourrais faire comme comme exposé qui pourrait bien lier les deux et j'ai pensé à celui-là que j'ai intitulé quand l'épreuve inspire la physique donc évidemment la physique mathématique tout un domaine on peut la définir comme la mathématique qui est inspirée de la physique on a plein d'exemples chacun connaît plusieurs on est tous d'accord que c'est bien une direction dans laquelle il y a plein de choses intéressantes à faire et l'autre côté bien sûr aussi la mathématique c'est un outil de la physique bien sûr tous les étudiants de physique qui prennent bien plusieurs semestres de mathématiques pour pouvoir aussi être des bons physiciens mais le côté opposé je l'ai disons ici je l'ai présent d'un peu comme un anecdote ou quelque chose qu'on entend dans les couloirs du département de physique théorique corrigez-moi si c'est pas votre expérience mais on entend dire des choses comme il essaie de trouver des choses qu'on connaît depuis des décades depuis même s'il y arrive on va y apprendre de nouveau et des choses comme ça donc parfois des collègues en physique théorique regardent la mathématique et essayent de trouver les conjectures ou les choses connues en façon rigoureuse en physique et dans cet exposé je voulais vous donner des exemples plus clairs et nets où c'est le contraire et où sans ces preuves mathématiques il y aura une grande partie de ce qu'on comprend qu'on ne comprendrait pas et comme ça si vous n'avez pas encore des exemples où du coup la mathématique inspire la physique vous en donnez plusieurs comme ça la prochaine fois que vous entendez ça dans les couloirs vous pourrez contester et du coup ça vient disons ces travaux que je vais vous exposer ça vient du coup de nos domaines de la physique statique des systèmes des ordonnées comme des vins de film et l'air d'application interdisciplinaire qui est bien représenté par le prix Nobel récent de Giorgio Parisi les preuves en question vont être liées à un algorithme qu'on appelle un algorithme des passages des messages parce que je suppose que vous ne connaissez pas tout ça je vais passer quand même les premières disons 15-20 minutes pour vous un peu expliquer ce domaine sur un exemple très simple qu'après on peut garder en tête quand je vais expliquer le corps de mon exposé et du coup je vais commencer avec un exemple très concret d'un problème sur lequel après je vais illustrer mon point et du coup ce problème c'est un sort de jeu de cartes donc j'ai des personnes dans une salle comme par exemple dans la salle des conférences et j'ai un peu que des cartes chaque carte elle a soit plus un écrit soit moins un et je distribue à chaque personne une carte donc chacun va obtenir une carte et mon but va être deviner qui a quelle carte mais vous ne me les montrez pas moi je ne suis pas une magie je suis une filetienne je sais faire des calculs du coup je dois observer quelque chose à partir de cette observation je peux vous dire ce qui était les cartes et qu'est-ce que j'observe je vais je vais prendre chaque couple entre vous donc chaque part et je vais leur demander la chose suivante je vais leur demander sans me montrer les cartes mais donner un nombre qui veut obtenir la façon suivante donc ils vont prendre leur carte et faire leur produit et diviser par racine carrée de nombre des personnes dans la salle et rajouter un nombre à la carte qui est tiré d'une gaussienne de moyenne zéro et des variances delta delta ça va être mon paramètre plus tard donc chaque part d'entre vous va me donner un numéro YIJ ça c'est un indice pour des personnes et on doute maintenant ça va être retrouver les cartes disons vous me donnez information sur le produit des cartes du coup je perds l'information sur le signe global donc autrement je vais toujours diviser les personnes dans la salle dans des groupes tel que dans chaque groupe la plupart des personnes ont les mêmes cartes donc ça ça va être un problème qui va à première vue n'a rien à voir avec la physique ça va venir dans quelques slides où est la physique mais c'est un joli problème computationnel qu'on peut pouvoir résoudre comment à partir de cette information on peut retrouver les cartes et du coup comment on le résout donc ça c'est quelque chose qu'on apprend à nos étudiants en université dans les probabilités ce qu'il faut écrire il faut écrire la probabilité c'est la distribution des probabilités et qu'est-ce que c'est x ce que je connais pas la valeur des cartes conditionnée sur ce que je connais et ça c'est cette matrice y les réponses que vous m'avez données que j'ai observées en utilisant les formules de Bayes c'est juste une normalisation fois l'a priori ce qui est ici le fait que j'avais que de plus ou moins dans mon paquet des cartes et ici la vraisemblance qui est donnée par la gaussienne de variances delta comme je vous ai demandé rajouter un nombre gaussien de variances delta ça c'est ici écrit par tête gaussienne et maintenant comment j'estime les cartes donc grosso modo trois méthodes qui sont souvent utilisées la première c'est le maximum de vraisemblance qui ignore l'information a priori donc il ignore le fait que les cartes étaient plus ou moins sans juste maximise la vraisemblance ce qui est ici pour ce problème ça va devenir la même chose que ce qu'elle ferait la méthode BPA la méthode des composants principales et je voudrais aussi inclure le prior dans ce cas là je peux estimer un maximum de ma posturie ça veut dire maximiser tout ça ici dans la formulation physique sur le prochain slide ça serait chercher le métaphondamental mais de là il ne donne pas un résultat optimal comme la méthode troisième qui moi j'appelle l'inférence de deux optimales qui nous on va calculer maintenant les marginales de cette distribution des probabilités ou en termes de physiciens de la magnétisation locaux donc ça c'est la méthode sur laquelle je peux prouver qu'aucune autre méthode dans le monde peut diviser les gens dans la salle en façon telle qu'il y a plus de gens dans un groupe qui ont la même carte donc ça s'est réduit à calculer la magnétisation locale d'une distribution des probabilités et ici c'est formé en façon informatique ou abstrait mais quand je vais les choses un tout petit peu je prends le prior juste à côté je dis mes variables x maintenant sont des plus ou moins un et je réécris ce qui est sur l'exponentiel ici je garde que le terme qui dépend des x ce qui est le terme croisé je reconnais ici que cette distribution des probabilités postérieures que ça devient juste la distribution de Boltzmann comme on la connaît en physique statistique avec la normalisation qui est la fonction partition avec le terme final exponentiel qui est un signe près c'est l'amiltonien et c'est un amiltonien dans un système qu'on connaît bien dans la physique statistique des systèmes des ordonnées c'est un amiltonien de Sheriton qui est Patrick qui existe depuis bien 50 ans avec une petite différence c'est que dans le nombre de Sheriton qui est Patrick classique les IREC sont juste les nombres aléatoires ici ce n'est pas complètement aléatoires il y a ce petit terme où je rajoute le produit d'écart divisé en racine carré d'N mais ça c'est juste un terme qui en fait correspond à une version de ce modèle de Sheriton qui est Patrick qui est juste le même modèle avec une interaction qui est un peu liésée vers le féromagnétique qui n'est pas complètement aléatoires mais un petit lié féromagnétique ça ça peut se voir si je fais une trace formée de jauge entre mon modèle et cet modèle donc ça ça peut être important pour la suite donc qu'est-ce que je suis en train de dire ici c'est que c'est le problème là il se mape un modèle derrière des spins qu'on sait résoudre exactement dans la limite thermodynamique et sa solution exacte se trouve par exemple dans ce livre de mes archéas qui est le réseau parce qu'il aurait pris au point le papier de deux médiathales où je vois un diagramme des phases comme ça et je réalise que sur une ligne particulière sur ce diagramme des phases car ça se transforme là ça me résout exactement mon problème et du coup je peux dans la littérature des verbes spin il y a 50 ans j'ai la solution qu'est-ce que c'est la solution optimale qu'est-ce que c'est l'erreur de la solution optimale pour ce problème de jeu des cartes bon maintenant ça c'est il y a 50 ou 40 ans là on vient un peu le côté de la physique mathématique il y a 50 ans c'était un résultat de physique théorique mais il n'y avait pas une preuve qui venait avec ils ont aussi parlé aux collègues mathématiciens c'était une conjecture et on ne savait pas vraiment si c'était vraiment libéreusement vrai bon ça ça a beaucoup changé dans la dernière décennie ou des derniers ventes ans quand les méthodes mathématiques pour trouver cette sorte des résultats étaient bien développées et du coup aujourd'hui je peux poser ça comme un théorème et dire qu'en effet dans la limite thermodynamique l'étropie libre ou énergie libre à simprême en effet se concentre autour des maximes d'une fonction qui dans les papiers de Verbespim à l'époque était la fonction de l'énergie libre réplique asymétrique et ça disons ici je cite un peu la suite des travaux qu'on menait à cette preuve mais vous verrez que les années ici c'est assez récent c'est une viage c'est parfait quelque chose comme ça qu'on a réussi de trouver quelque chose comme ça rigoureusement et la façon que je pose le théorème ici est un peu plus générale que le jeu des cartes que je présentais parce que la distribution des cartes dans le paquet qui dans mon exemple est plus genusant ici peut être générique c'est ce PDXTX qui peut être générique ça peut être plus genusant ça peut être dégâchir ça peut être ce que vous voulez tant que c'est séparable ça veut dire ça veut dire que ça dépend que d'un seul spin cette traire et puis à quoi ça nous sert l'énergie libre nous en physique aussi mais juste pour compléter ça ça après donne l'erreur de la division de la salle dans les deux groupes si vous voulez dans l'exemple où les cartes étaient plus genusant qui me donnaient la façon une fois que je sais maximiser cette fonction-là je sais aussi calculer l'erreur optimal donc quand j'évalue ça pour notre exemple en question je trouve que c'est un joli exemple où à valeur de ce gris qui est 1 il y a une transition des phases entre une phase surmagnétique et une phase paramagnétique ça veut dire que si vous avez rajouté une gaussière une variance plus que 1 dans la matrice que j'observe il n'y a absolument aucune information sur la division de la salle dans les deux groupes sur les cartes par contre si cette variance est plus petite que 1 il y a strictement une information dedans et l'air disons la précision avec laquelle je vais pouvoir deviner qui était dans quel groupe elle est donnée par cette code-là c'est une sorte de magnétisation disons si c'est un magnète ça va correspondre à la magnétisation donc ça c'est très bien je sais qu'est-ce que c'est la solution optimale mais il y a l'autre côté de cette question mais comment j'ai opté l'algorithme parce que calculer la magnétisation d'un problème comme ça en général ça prend un temps qui est exponentiel dans la taille du système parce qu'il faut se mettre sur toutes les possibilités et après c'est pas clair si il y a un algorithme efficace qui peut accéder qui peut avoir une erreur aussi bien que ça et c'est vers là que je vais aller donc qu'est-ce que c'est l'algorithme donc avant de parler de l'algorithme de message je disais quand je pose un problème comme ça devant l'audience des physiciens c'est une distribution de Boltzmann avec des variables plus ou moins donc on pense à une dynamique de Monte Carlo qui va souvent être très bien capable de calculer la magnétisation c'est vrai par contre c'est difficile de contrôler à quel point à Monte Carlo équilibre vite ou pas c'est difficile d'analyser c'est difficile de dire quand ça marche combien de temps il faut attendre etc et aussi quand je vais localiser une transition de phase il faut bien me couper des effets de taille finis pour extraire de la numérique finalement où est cette transition de phase donc c'est en façon standard mais pas très amical pour nos amis mathématiciens qui savent pour un problème comme celui-là que je définis où on ne sait pas trouver grand chose sur le concret sur la performance des algorithmes de Monte Carlo par contre sur les algorithmes lesquelles je vais vous parler TAP AAP je vais définir ce que ça veut dire et ils convergent et les distribuent pour être implémentés de façon efficace on peut les analyser c'est ça qui va être écoussé dans ce qui suit et aussi en partie des effets de taille finis ils le mettent convenablement des côtés pour l'exposé aujourd'hui c'est vraiment le deuxième point qu'on peut les analyser qui va être le plus important et ici du coup je mets cette sorte d'algorithme un peu dans un contexte historique donc ça commence disons le premier papier on peut dire que cette sorte d'algorithme peut explicitement être décrit que c'est des travaux de bête dans les années 30 quand il résume le modèle leysling sur un réseau qui est qu'un arbre le réseau de bête donc finalement c'est cette réseau là sauf qu'elle fait l'algorithme là pour devenir exact mais bon dans les années 30 on avait même pas des ordinateurs on pensait c'est pas de façon algorithmique mais pré-garde dans un postérieur c'était très proche de ce qu'ils ont fait après c'est sur vos algorithmes ça c'est le deuxième point sur de la physique il y a Galaguer un grand chercheur dans des informations qui a découvert cette sorte d'algorithme pour des correcteurs d'erreur et des côtés d'inférence belgien du DAP dans les années 40 et à peu près dans cette époque il y avait ce papier assez bien connu de Talisand de Sonnet-Palmer dans le domaine physique de Verbespin qui était présenté comme une sorte de variante de la solution de ce problème de Verbespin qui n'est pas une méthode de réplique qui n'est pas une méthode de qualité mais à l'époque on ne réalisait pas qu'elle s'est connectée à BAT peut-être ça oui mais on ne réalisait pas qu'elle s'est connectée à cet algorithme de BILIF ça s'était réalisé seulement au début des années demie par SAD par Chimena de côté physique et le DIA de côté informatique et c'est ça qui a changé beaucoup qui a mené je pense assez directement à la découverte par exemple de SAD de propagation de ces algorithmes par mes arts par Isidu Kida et après plus tard il y avait une autre évolution où un côté on commençait à appeler ces algorithmes les passages de messages approximants AMP et il y a cette state evolution l'évolution de talanalyse qui était prouvée donc je vais dire plus de ce dernier point c'était vraiment l'impression principale de cette ligne de travaux c'était avant d'en arriver et puis les gens dans ce groupe assez coopérateur donc là je vais juste montrer ces équations de par les en dessous par les arts à quoi ça ressemble ben ça disons la première équation ici avec le delta qui est juste en sur delta avant j'ai introduit delta dans mon problème donc si on veut résoudre les équations dans ces deux papiers qui sont rélevants c'est cette équation là pour la magnétisation locale qui dépend de la magnétisation locale de toutes les autres spins j ici cette somme est sur toutes les autres spins de 1 à 1 et disons c'était pas vraiment la façon qu'ils ont formulé ça dans ces papiers mais plus tard dans la littérature vers des spins on a essayé d'utiliser cette équation d'autoconsistance en façon itérative et essayé itérer cette équation là pour calculer cette magnétisation locale ici j'écris une itération ici j'ai mis les indices d'étant et m'envoi une itération naturelle d'en fait ça ne marchait jamais très bien il y avait des problèmes ça ne convergeait pas vers les solutions que la méthode de réplique prévisait enfin ça ne convergeait pas du tout et puis j'aimais c'était perçu comme quelque chose qui n'est pas très utile mais ce n'était pas très clair ce qui se passe et il y avait plein de papiers et rien n'était trop clair c'est un peu mystérieux ce qui se passe avec les équations d'état et ça c'était vrai jusqu'à peu près 2008 où il y a un changement un tout petit changement dans les équations qui a été réalisé et qui a tout changé donc enfin pour disons si je soustrais 76-8 pour 30-40 ans on a intégré ces équations avec les mauvais indices des temps et ça paraît très trivialité mais ça a vraiment tout changé et la façon que c'était réalisé est très intéressante et ça me ramène maintenant à mon point de comment les preuves inspirent la physique c'était réalisé par un mathématicien Erwin Berghausen qui, à l'époque dans les années des deux ou des débuts qui essaie de trouver un résultat sur la convergence des équations d'étapes ou les vers de spin et qui n'y arrivait pas et il avait en tête une méthode de prêve qui est si il change de l'endice des temps ici elle commençait à marcher et bien du coup il a changé l'endice des temps pourquoi pas et du coup ça fait marcher sa méthode de prêve le Oldhausen's Gaussian Conditioning qui maintenant est utilisé dans ce domaine en façon de se répandre et disons quand je représente comme ça ça est presque une trivialité donc à changer des étapes parce que ça commence à converger mais on peut aussi prouver que ça converge vers quelque chose concret dans deux slides je vais vous montrer vers quoi mais disons avant de faire ça je disons c'est ça mon exemple du coup 1 où on parle mathématiques on réalise que l'homme ici c'était le mauvais et qu'on regarde ça en façon très proche on réalise que si on le change au temps précédent ça commence à marcher et va avoir des applications beaucoup plus larges comme je vais vous montrer mais avant de montrer ça je me suis permis ici de prendre un mail du coup que j'ai reçu de Giorgio Pallisi il y a quelques années parce que j'ai écrit ma thèse pour l'habilitation et lui était un des référents et après avoir lu ma thèse il m'a écrit un mail comme ça c'est un italien je pense que peut être une grande partie de l'audience contre l'italien mais lui il dit regardez le chemin itératif des équations on tape dans le papier de Bornhausen il y a les indices des temps qu'à plus à qu'un et qu'à moins un et comme ça ça converge je ne peux pas y croire je viens le lire dans la thèse de l'Inca je ne peux pas y croire et bon avec ce prix Nobel dans l'année dernière cette mail a encore une autre dimension le mail-in-même il était extrêmement surpris par ce résultat et donc ce que je vous montre ici c'est les équations de tape écrit encore une fois mais maintenant on peut en façon tout petit peu différente mais plus générique plus générique dans quel sens mais comme auparavant je vais garder la possibilité d'avoir des cartes pas seulement plus au moins un mais n'importe quelle distribution PX dans mon paquet de cartes et donc si je peux écrire bien sûr l'analogue des équations de tape pour un tel cas mais maintenant il devient déjà je dois itérer deux jeux des variables les moyens et les variances c'est bien sûr ça ils ont pour la distribution qui a seulement des plus un et des moins avant la moyenne plus que directement la variance mais pour une distribution générique bien sûr c'est pas vrai donc à général je dois itérer la moyenne et la variance du spin sur city et l'équation ils ont cette forme et voilà c'est la forme généralisée des équations de tape c'est ça qu'on appelle l'algorithme des passages de messages approximés et ici je donne des références encore une fois beaucoup plus récentes des papiers où c'était explicitement écrit dans cette forme générale maintenant ce qui est vraiment important j'ai déjà dit cette note deux ou trois fois la évolution des temps ça c'est la propriété qui est pour une itération comme sur le slide précédent on peut analyser exactement où est-ce qu'elle est à chaque pas de temps et le résultat est le suivant il est étonnant donc ici je rappelle l'énergie libre des répliques répliques asylétriques que j'ai montré il y a quelques slides et en fait l'analyse de cet algorithme des passages des métrages approximés il est lié à cette énergie libre la façon suivante que l'algorithme il fait exactement en descendant des gradients avec un tas 1 dans cette énergie libre c'est exactement ce qu'il fait et ça disons donc on ne savait pas la physique c'est exactement si on corrige les envies dépend que ça c'est exactement ça et ça c'était les lignes de travaux qui venaient largement de la groupe d'Andra Montanari ils ont trouvé ça de façon rigoureuse et juste pour rappel le résultat précédent c'est qu'est-ce que c'est l'erreur optimale mais c'est donné par le maximum global de cette fonction et l'algorithme du coup il fait sur le maximisme à fond en simple les gradients et du coup il va être bloqué dans le maximum locaux le plus proche des initialisations si jamais il y en a plus qu'un maximum de cette fonction c'est une fonction d'une variable scalaire donc normalement on peut juste la plotter et voir c'est habituellement ce qu'on fait donc cette fonction elle me donne à la fois la performance optimale qu'est-ce que l'algorithme peut obtenir et la performance que j'obtiens avec cet algorithme et quand je regarde un peu plus près les propriétés de cet algorithme il y a deux points que je vais souligner et du coup cette propriété d'évolution de test et d'évolution elle nous dit que l'algorithme il suit la énergie libre réplique asymétrique et ça c'est vrai même pour le système où physiquement ils ne sont pas dans cette phase réplique asymétrique donc justement l'état la phase de vers des spins est définie par le fait que l'assumption de symétrie de réplique n'est pas valide mais ici je ne regarde pas la physique du problème je regarde la performance d'un algorithme donné et lui il suit quand même la énergie libre réplique asymétrique même dans les phases ou les fausses et ça c'est un théorème encore une fois dit comme ça c'est pas clair ce que ça veut dire mais je vais passer le reste de cet exposé à vous expliquer les conséquences de ça et le deuxième point c'est que dans le problème d'inférence avec un bruit aléatoire et penser à notre jeu de cartes c'est un bon exemple c'est pour ça que j'ai commencé avec ça l'algorithme dit « base optimal » c'est la forme d'algorithmes que je vous ai montré elle est conjecturée optimale entre tous les algorithmes efficaces donc quand ça se trouve dans l'exemple que je vous ai donné il y avait une transition de deuxième ordre ça veut dire qu'il n'y avait pas vraiment dans l'énergie libre des paramètres pour qu'il est possible au maximum possible mais je vais venir bientôt dans un cas ou sur le cas donc cette optimalité elle était trouvée dans une grande grande classe d'algorithmes encore une fois par les étudiants de la groupe d'André Montaneray et disons bien sûr c'est prouvé seulement pour une classe d'algorithmes si je prouvais ça pour tout l'algorithme sur le chemin je prouverais que les problèmes P ne sont pas les mêmes que les problèmes M P donc ça ne sera sûrement pas très très facile mais dans une grande classe d'algorithmes cet algorithme le plus précis et le meilleur possible donc encore une fois je vais revenir aux conséquences que ça donc ça même si c'est probablement pas encore clair ça serait mon exemple numéro 2 quand je prends ce qui était prouvé mathématiquement et ce qu'on ne savait pas en physique c'est deux plans que l'algorithme était optimal et qu'il suit l'énergie réplique asymétrique même quand elle est fausse et les conséquences physiques je vais faire dans le site qui suit vous expliquer ce que ça veut dire du coup physiquement et pour faire ça je dois du coup maintenant aller dans un cas où comme par exemple dans la physique de l'eau on a des transitions de primes et autres et donc j'ai introduit mon jeu de cartes et pour avoir une variante de ces deux jeux il y a une utilisation de primes et ordres c'est facile c'est pour ça j'ai introduit cet exemple pour rendre tout ça tout ça facile tout ce que je dois faire c'est mettre dans mon paquet de cartes où auparavant j'avais quelques jeux plus au moins un je dois y mettre plein de zéros donc concrètement ici je crois que j'y mets 92% de véros et les autres cartes ça va rester plus au moins un après le jeu c'est le même je distribue les cartes puis je demande chaque père d'entre vous me donner le produit donc la plupart des produits vont être zéros parce que la plupart des gens ont une carte zéros mais quand même les pères qui n'ont pas ni l'un ni l'autre zéros ils vont me donner un peu d'informations sur ce que c'est que leur carte je vais pouvoir utiliser ça pour en faire une carte mais si je fais ça comme ça je dessine l'énergie libre qui me donne la performance optimale et aussi la performance de l'algorithme des passages des messages j'obtiens un système qui est une transition des premiers ordres comme dans le par exemple à part que ici je suis dans un système qui n'est pas à dimension finie qui est à dimension infini et du coup il se comporte de la façon où tous les problèmes en champ moyen se comportent qui est que la transition des premiers ordres il a deux spinodales qui sont bien définies et si je traduis du coup ces vieilles ordres des phases dans la performance algorithmique de mon algorithme ce que j'obtiens c'est qu'il y a une phase des bruits qui est bas et de la magnétisation qui est petite où l'algorithme peut marcher ici en vert ici il y a une phase à grand bruit et à grande magnétisation où c'est juste pas possible je vais pas arriver à avoir une performance aussi bonne ça c'est un violet ici et puis j'ai cette phase en bleu où si j'avais un temps exponentiel je pourrais accéder à cette performance mais l'algorithme en question il ne le fait pas ok d'accord cet algorithme ne le fait pas mais en même temps j'ai cette conjecture que cet algorithme là c'est le meilleur donc aucun algorithme ne peut le faire ok moment on pourrait se dire j'ai construit cet exemple avec une transition des premiers ordres en façon un peu je le cherchais dans le paramètre de ce projet de carte il fallait le chercher un peu d'accord mais en même temps les transitions des phases de ce même type des premiers ordres ils apparaissent dans plein d'autres problèmes computationnels et ici sur ce slide je vous donne la liste de différents problèmes dans lesquels on a localisé ce type de phase difficile algorithmiquement et ça c'est juste des travaux dans lesquels j'ai participé il y a plein d'autres par d'autres auteurs donc il y en a plein de problèmes où les phases difficiles dues à une transition des premières phases des premiers ordres apparaissent bon et ça c'est pas quelque chose nouveau ça c'est encore une phase si je plonge dans cette littérature sur les vers de spin et leurs variantes un peu interdisciplinaires je trouve par exemple cet article-là sur les transitions des phases des premiers ordres dans la généralisation la capacité d'apprendre des raisons très simples avec des poids ou des synapses binaires et je vois dans ce papier une image qui ressemble exactement au série que je vous ai montré où il y a une performance optimale du système en question et puis il y a une spinodale de la même énergie libre qui maintenant aujourd'hui on sait que c'est cette globe-là qui décrit la performance de l'algorithme des passages des messages mais à l'époque on ne savait pas ça ici dans ce papier l'auteur il décrit ce qu'il y a et il dit ce qu'il y a serait présent dans ce moment non-physique de la courbe à l'époque pour eux ça ne correspondait pas à quelque chose physique pourquoi ? où est du coup la physique dans cette phase ici donc même dans ce papier-là dans les années 90 ça c'est un autre papier sur le même problème le perceptron binaire et l'apprentissage dans ce problème-là et là aussi il y a un diagramme des phases qui décrit cette phase après après la transition des premiers ordres où quand il décrit ce qui se passe il dit bon plus ou moins c'est une phase de vers l'esprit donc cette branche d'état stable selon le nom physique et la vraie physique elle est décrite par une physique des vers d'esprit ce qui est le cas et du coup maintenant ça on savait mais c'était du coup pas connu dans ce papier-là qu'est-ce que c'est vraiment les conséquences algorithmiques de tout cela et on a un peu repris ça avec du coup des collaborateurs à Paris quelques années et mon post-doc à l'époque dans cet article nous en a fait on a réalisé qu'en général quand il est à cette phase dure elle va avoir des propriétés du trop elle va avoir des propriétés comme la phase de vers l'esprit et on a aussi réalisé que ce qui est étonnamment on a trouvé que si on essaye maintenant inclure l'effet la physique de ces phases vitres dans l'algorithme on peut le faire ça c'est faisable mais ça améliore pas l'algorithme donc on prend en compte la physique correcte pas la branche réplique asymétrique qui du coup on sait depuis longtemps que dans ce régime des diagrammes des phases on est pas correct on prend en compte la physique correcte mais ça améliore pas l'algorithme l'algorithme qui s'est basé sur le sur la fausse énergie libre quelque part il est mieux dans le sens qu'il a une performance qui est plus grande qu'est-ce que là qu'on obtient quand on prend en compte l'état vitreux dans cette phase là ça c'est moi étonné mais en fait ça ne serait pas dû être le cas parce qu'en même temps en parlant avec André Montanari il dit il avait en tête cette preuve d'optimalité de ce type d'algorithme qui après il est sorti quelques mois après notre papier en effet il prouve qu'en ignorant le fait que la phase vitreuse on peut avoir un algorithme qui est plus efficace qu'en le prendre en le prenant en compte ça c'est intéressant et la conséquence des fois qu'on discute aussi dans notre papier il y a aussi une autre conséquence donc il y a cette phase difficile algorithmiquement qui est vitreux et du coup les algorithmes qui correspondent à la dynamique physique comme des algorithmes de l'angement ou des algorithmes de Monte Carlo ou comme des autres algorithmes basés sur le calcul ou des gradients qui se baladent dans l'espace des phases ou ils vont sentir ces difficultés mais l'algorithme des passages des messages il ne le sent pas il suit il ignore tout ça et il suit l'énergie libre les répliques asymétriques en ignorant toutes les difficultés mais du coup ça veut dire que les autres algorithmes ils vont marcher pire que l'algorithme des passages des messages donc si j'implémente par exemple l'algorithme de l'angement qui écrite en façon pour s'ampler la même distribution des probabilités desquelles l'algorithme a été calculé les magnétisations locaux il va avoir des difficultés parce qu'il va sentir l'état vitreux qui est lié à cette phase difficile et ça ça m'a beaucoup étonné et ça c'est récemment ça c'est il y a 3 à 4 ans avant moi et je pense que beaucoup d'autres collègues dans le domaine on a pensé que les algorithmes physiques qui sont l'angevin ils vont marcher aussi bien que les algorithmes des passages des messages et c'est sûr des travaux à suggérer qu'ils ne font pas du tout et ça nous a étonné beaucoup et du coup on s'est dit il faut qu'on entrefait en façon plus directe et du coup on s'est mis à collaborer avec du coup toujours Pierre-Francesco Urbani Giulio Birolier Chiara Camarota et mon étudiant de thèse à l'époque parce que Giulio et Chiara et Pierre-Francesco aucun de nous a trouvé sacré vide que finalement l'algorithme physique là-jevant va être pire strictement pire va avoir une autre transition des phases que l'algorithme A&P et ça nous paraissait complètement contre-intrusive on s'est dit dans quel modèle on pourrait du coup montrer ça et dans la physique des systèmes des ordonnées on arrive à la dynamique bien plus compliquée qu'analyse de la statique et il y a un système où on sait le faire bien et c'est le système de vers des spins sphériques et du coup on s'est dit si maintenant on construit un problème d'inférence qui va amener au même amytonien quel est le vers des spins sphériques pour quel on va savoir analyser la dynamique et du coup c'est ce qu'on a fait et encore une fois pour expliquer ce qu'est fait ce système de vers des spins sphériques je vais encore ramener ça une fois à notre jeu des cartes donc j'ai toujours mon paquet des cartes et cette fois-ci je n'ai pas de plusieurs moyens ni avec des zéros mais je mets des valeurs sur mes cartes qui sont vraiment des gaussiens de variances de gaussiens de variances une pour que voilà de gaussiens donc j'ai un paquet des nombres gaussiens et puis je les distribue je vous demande toujours de me donner le produit et maintenant le produit c'est votre produit des nombres réels et je demande pas seulement à chaque paire de me donner le produit bruté mais je demande aussi à chaque triple entre vous de me donner le produit de leur carte du paquet c'est qu'un paquet est égal à 3 donc du coup je n'ai pas seulement la matrice que j'observe mais j'ai aussi un pinceur d'ordre paquet dans l'exemple si vous voulez des nombres que j'observe et du coup j'ai deux observations c'est plus d'informations sur les cartes que vous avez et le buteur est même reconstruire les cartes avec une erreur qui est la plus petite possible et donc encore une fois je peux faire tous les calculs que je fais alors et dessiner le diagramme des phases et la performance d'algorithmes des passages de messages approximés comme avant c'est vraiment pas beaucoup plus compliqué ça c'est assez direct et en fonction du coup des bruits que je mets sous la matrice et des bruits que je mets sous le tenseur j'ai encore une fois ces phases faciles impossibles et difficiles ok maintenant comme je vous ai dit ça c'est un type de problème pour que l'on s'est analysé de la dynamique physique donc l'algorithme de l'angevin donc ici j'écris vraiment la dynamique de l'angevin avec amytonia qui correspond au système et selon ce que je mets ici comme la température si c'est A ça va être le langevin qui veut temple la mesure de Boltzmann ça ça devrait être la performance optimale et si je mets la température égale à zéro ça ça va correspondre à l'algorithme de dessin des gradients pour le gradient de flot parce qu'ici c'est un temps continu et ma question c'est est-ce que ces deux algorithmes ils sont aussi ils performent aussi bien que le passage de message ou est-ce qu'ils sont pires et donc là on peut analyser la dynamique en utilisant les outils qui étaient utilisés dans la physique de Rabespine notamment c'est tapier par Laetitia Koumendoro et Orecourtian ils ont écrit les équations très explicites de ces dynamiques que j'explique ici bon ils ne sont pas complètement si on ne les a jamais vus ils ont l'air un peu affreux mais voilà ils sont standards dans la domaine et c'est des équations qu'encore une fois dans la limite thermodynamique c'est des équations pour des quantités scalaires juste des quantités scalaires qui dépendent de temps d'un couple de temps que je peux résoudre c'est des équations antérieures différentielles c'est un peu il faut faire attention on les résoudre numériquement mais à priori c'est pas difficile on peut le faire et en le faisant on du coup déduit les dynamiques des phases pour l'algorithme de l'angélan et en effet on réalisait que la phase qui est difficile pour l'algorithme de l'angélan elle est bien plus grande que celle-là pour l'algorithme de passage des messages donc pour AMP c'était juste ici la partie orange qui était difficile mais pour l'algorithme de l'angélan c'est comme si cette phase difficile s'étend bien plus loin et on a un parti de fait qui est donné explicitement comme ça ici l'algorithme de l'angélan commence à marcher en façon optimale à taille linéaire dans la taille du système bien sûr si on le laisse tourner en temps exponentiel il va résoudre le problème de façon optimale jusqu'à cette ligne rouge parce qu'en temps exponentiel il va trouver la vraie magnétisation mais en temps linéaire il va marcher seulement au-delà de cette ligne et similairement pour l'algorithme des gradients qui en plus travaille avec la mauvaise température parce que ça devrait être la température 1 pour calculer les magnétisations pour poursuivre l'inférence des optimales et si on met cette température à zéro ça marche encore un peu pire et encore une fois on a calculé explicitement la forme de la courbe à partir desquelles ça va commencer à marcher et du coup ici j'arrive dans mes conclusions qui sont les suivants donc en côté je vous ai montré qu'il y a beaucoup de problèmes en physique statistique mais aussi en informatique en statistique un traitement de signal à l'apprentissage automatique qui peut être résolu en façon optimale par les variantes de ces algorithmes des passages des messages si je devrais donner une phrase dans quel sort de problème cet algorithme est utile c'est dans tous les problèmes qui par ailleurs peuvent être résolus par la méthode des répliques et cavités c'est la méthode classique de la physique des systèmes des ordres une chose importante c'est que dans ces algorithmes il doit garder les indices de temps corrects donc pas ceux qu'on utilisait pendant 40 ans mais ceux qui correspondent à une forme de fait d'algorithme qui peut être analysé en utilisant cette state evolution l'évolution d'état et qui est conjecturé et très optimale dans une large classe d'algorithmes efficaces et du coup là c'est la mathématique qui nous a montré que disons ce qui est du cien bleu et c'est fait c'est fait résultat qui n'était pas compris par les collègues en système de physique statistique des systèmes des ordonnées et qu'une fois qu'on les a compris ont des implications assez profondes dans la physique notamment le fait que les transitions de phase qui sont senties par les dynamiques physiques ne sont pas les mêmes par exemple que les transitions de phase qui sont senties par ces algorithmes de passage des messages et en plus général tous ces systèmes et il y en a plein qui présentent des transitions de phase de premier ordre ils ont la région qui est bien définie qui est algorithmiquement difficile et quand elle existe il y a une région encore plus plus grande dans laquelle les algorithmes typiques de l'angement des gradients vont avoir des problèmes et ça c'est quelque chose qui est potentiellement très important parce que pour ceux qui suivent ce qui se passe dans l'apprentissage automatique dans les machines dans les noms aujourd'hui il y a énormément de choses qu'on sait faire qu'on ne savait pas faire il y a même quelques mois ou cinq ans ou dix mois plus et quelque part tous ces progrès l'algorithme principal qui est utilisé dans tout ça peut l'optimisation par des variants de dessin des gradients et du coup on peut se poser la question est-ce que dans ce système on pourrait faire mieux en utilisant de meilleurs algorithmes donc en pratique bien sûr on ne sait pas trop encore mais dans les dans les quelques cas qu'on sait analyser des cas on peut jouer c'est le cas donc la conséquence de ce dernier point c'est un cours de travail voir ce que ça veut dire dans plein d'autres domaines où les algorithmes des types de dessins des gradients sont utilisés et avec ça je vais finir et s'il y a des questions je suis content de les entendre merci beaucoup je vais sur les vidéos qu'il y en a plus mais j'entends rien il y a eu des applaudissements bien écoute est-ce qu'il y a des applaudissements je m'en fasse sur que pas le micro tu parles mais je t'entends comment ah oui il faut réactiver le micro nous réactivez le micro là j'entends quelque chose d'accord oui ok je ne l'entends pas mais quand on parle dans le micro je pense que je vais l'entendre merci je vois Linca j'ai une petite question pour toi parce que je ne comprends pas j'ai peut-être un peu zappé ce que ça veut dire hard et easy dans tes diagrammes de phase je n'ai pas compris oui ça veut dire que quand je compare à la performance optimale que je peux obtenir que quand c'est écrit easy que cet algorithme il le fait quand c'est écrit difficile il ne le fait pas il obtient quelque chose strictement pire avec 100% certitude oui avec 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 grande probabilité donc dans la limite thermodynamique l'erreur serait je ne sais pas optimale serait je ne sais pas 0.1 et l'algorithme l'obtient 0.5 et tout est en limite thermodynamique et tout se concentre tout est automayelant donc c'est avec probabilité 1 quand le système est large que l'erreur est toujours la même en fait presque toute l'erreur j'ai une deuxième question cette histoire de T-1 et T-2 c'est quand même incroyable et donc comment ils ont trouvé ça est-ce que c'est simplement un triangle ou c'est vraiment oui j'aurais pu dire un peu plus sur ça c'est vraiment c'est vraiment la méthode des preuves quand on regarde plus en détail ce qu'il a fait Bordhausen dans ce gauchin conditionnel qui le laisse boire donc dans cette méthode des preuves on traite des quantités qui sont corrélées et puis on cherche les écrits en façon qui ne sont pas très corrélées et si on a l'enduit T-1 tu as envie de faire de mémoire dans les intégrations des systèmes et du coup les corrélations il y reste et quelque part magiquement on le voit quand on traite les équations quand on écrit T-2 cette mémoire elle disparaît la façon c'est comme ça que c'était trouvé par Bordhausen c'était vraiment il réalisait dans la preuve quand il décrivait les équations que si on l'enduit il y a plein de termes qui l'embête ils ne vont plus l'embêter ça va personne et après quelques années plus tard on a redérivé ces équations et ça il y avait des traces de ces témoins d'eau dans les papiers quelques papiers de Saab et Kabashima même dans les années avant qui n'ont fini pas trop aperçu la façon qu'on les a fait c'est qu'on a parti de l'algorithme de Birish Propagation on a pris la limite de degré qui est grand et après en faisant ça et en mettant les indices naturels dans le Birish Propagation on réalise que ce terme qui est le terme de Onsager dans le jargon de la physique statistique en fait il vient du temps précédent quand on le dérive de cette façon là il vient du temps précédent donc on peut le voir de façon explicite là-bas donc là ça y est quelque part quand on l'étend vraiment profondément cet indice de temps il vient naturellement quelque part mais c'était la tête pendant 40 ans ok merci est-ce qu'il y a d'autres questions moi j'aurais peut-être une autre question là tu as montré que des résultats disons mathématiques ou théoriques avaient en fait après coup disons indiqué aux physiciens qu'est-ce qui était intéressant qu'est-ce qu'ils devaient faire peut-être que je caricature est-ce qu'il y a dans ce vaste domaine des exemples contraires dans lequel mais je veux dire pas juste que les physiciens que les mathématiciens aient émis toutes les preuves rigoureuses tous les épsilones mais où des idées venues de la physique plutôt des concepts et inspirées des mathématiques dans ce domaine bien sûr bien sûr la physique qui inspire la mathématique là je pense que c'est là c'est pour voir dans ce domaine concrètement par exemple quand on regarde encore une fois je ne vais pas aller dans les détails mais quand je dis que la forme des répliques par exemple pour le programme que je décris qu'aujourd'hui elle est rigoureuse c'est vrai mais la façon qu'elle est prouée elle ne pourrait pas exister si on n'avait pas la formule pour commencer et la formule la deviner sans faire la dérivation avec la méthode de réplique ou une autre méthode équivalent à ça et bien c'est pas facile à la deviner et après la méthode des preuves elle prend cette interpolation qui réalise qu'en fait cette formule qui est bon j'avais beaucoup des slides d'en avant je peux peut-être régaler ici de la façon voilà cette forme là en fait ça pourrait être une énergie libre d'un système scalaire avec un bruit qui est ajusté à chaque pas de temps juste en examinant la formule on voit que c'est un intégral qui correspondrait à une énergie libre d'un système à un stu c'est tout ok donc c'est une énergie libre qui est du coup je l'ai écrit c'est un système de n-spin en interaction donc à priori ça c'est compliqué à prouver mais en examinant la formule je peux m'apercevoir qu'il y a un système à un spin effectif pour lequel trivialement c'est la bonne énergie libre et la façon que la preuve marche après c'est que j'interpole entre ce système à un spin et le système à beaucoup de spin avec interaction et la preuve elle marche en montrant que le chemin d'interpellation ne change pas l'énergie libre mais c'est une technique de preuve que ça avoir la formule pour commencer ne peut pas marcher ben donc c'est une technique de preuve que si j'avais pas la formule elle n'est pas facile à deviner a priori que c'est ça la bonne formule c'est une technique de preuve qui ne peut pas marcher donc dans ce domaine l'interaction avec les physiciens ou les mathématiciens ont vraiment incompris et dès qu'ils commençaient à croire après qu'ils commençaient à y travailler et prendre cette formule sérieusement le preuve ne peut pas existir donc là c'est un bon exemple parce que sans la collaboration entre les deux on n'aurait pas à ces preuves d'accord un peu de temps s'il y a une autre question non bon merci encore pour ta participation même lointaine à cette journée et à bientôt j'espère on l'applaudit oui et puis n'hésitez pas à m'écrire un mail si vous avez des questions après ou des commentaires ou aussi si vous connaissez d'autres exemples où la mathématique inspire la physique maintenant quand j'ai réfléchi à mon exposé je ne connais pas beaucoup d'autres mais je serais curieuse de savoir si quelqu'un en a d'autres je pense que je serais un bon le mot et les ramasser pour avoir un beau un joli lit et puis merci pour votre attention merci 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 merci